Musique Le 28 juin 2018, il est revenu au nord du Mali des Unisines à Nouveau. Il a eu un succès d'étantissant au-delà des frontières du Mali et dans toute la société. Nous avons donné beaucoup de conférences dans les universités. Nous avons donné des conférences à l'extérieur du Mali. Et nous, actuellement, il y a des universités étrangères qui se sont proposées pour les traduire en alliés. Nous sommes sur ce processus-là. C'est le maximum de personnes à l'aujourd'hui, Maliens et non-Maliens, amis du malisme, en principe, à ces personnes. Mais le débat d'aujourd'hui ne consiste pas à revenir sur tous les liens. Pour coller à l'actualité, nous avons décidé de nous concentrer sur le processus de perpétuation de la crise. Pourquoi cette crise, qui est partie de 2012, que les manières ont essayé de s'inscrire avec l'information de la communauté internationale, s'est aggravée et continue de s'aggraver ? Pour quel exemple ? Quelles sont les explications ? Ensuite, qui sont les acteurs de la gestion de cette crise ? Et quel est leur rôle ? Qui a joué quel rôle ? Et n'a pas joué quel rôle ? Qui explique pourquoi cette crise continue de s'approfondir au lieu de se résolver. Vous avez trois acteurs. Le premier acteur, c'est l'État malien. C'est en tout état de cause. C'est l'État malien qui est occupé. C'est l'État malien qui est éliminé. C'est les citoyens maliens qui souffrent de cette crise. Le deuxième acteur, c'est la communauté internationale. Quel est son rôle ? Comment elle a été appelée ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Jusqu'à hier, où il y a eu une dernière révision du conseil de sécurité qui a été votée. Et enfin, le rôle des mouvements séparatistes. Parce qu'en fait, tout est partie de leur action. Il est donc important qu'on se pose la question. Quel est leur rôle ? Quel rôle continue-t-il ? Parce qu'il y a trois acteurs sur le rôle desquels nous avons décidé d'accéder à l'intervention de l'Union européenne. D'abord, la communauté internationale. Vous vous souviendrez que c'est à la suite de l'effondrement de l'État en 2012. Grâce à l'effort conjugué des séparatistes, des narcotraffiquants et des terroristes de boujard, que l'État malien s'est effondré. Et le 6 avril 2012, la proclamation de l'indépendance de la France informatique du public de l'Azawa a été annoncée sur les médias français. Les émissions spéciales dédiées à cela sur France 24, RFI, TV5 ont été vues de tous les pays, de tout le monde. La première fois dans l'histoire d'ailleurs, l'indépendance d'une république se fait non dans une salle de réunion, non dans un congrès, mais dans les médias. Beaucoup de gens parlent de la réunion Touarelle. En vérité, cette réunion n'est pas celle des Touarelles. Cette réunion n'est pas celle des Arabes. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que les grandes victimes de la réunion, c'est bien les familles de l'État. C'est eux qui sont dans les camps de l'État de l'État de l'État. C'est eux qui sont stigmatisés. C'est leurs enfants qui vont pas à l'école à Tidam, à Gawo, à Tendoku, à Menaka, à Kormény. C'est eux qui sont victimes des ripostes de tout genre. C'est eux qui sont stigmatisés dans la société malienne. Or, ils ont le bien de manière pressante. En vérité, cette réunion, surtout celle de 2012, elle est le fait des ancêtres d'origine malienne, mais c'est des missionnaires venus de l'État. C'est-à-dire que les occidentaux, dans leur stratégie de fait d'ordre de Kadhafi, ont négocié avec des fonctionnaires et des militaires libyens d'origine malienne pour le trahir contre la promesse de l'ÉCDE à les occuper de l'État du Mali et fonder un État du Ndéman. C'est ça la vérité. Et lorsqu'ils sont venus au Mali, ils ont trouvé un État affaibli, avec une armée totalement défaite, ils ont occupé le territoire. Contre le gré de la majorité des Malais, y compris les Arabes et les Douaraïens. C'est une vérité qu'il faut rétablir. Ils ont terrorisé les populations arabes et douaraïennes, donc c'est-à-dire utiliser les directs aux sciences. C'est pour cela que dans les développements que je fais souvent, j'espère que les dirigeants des mouvements séparatifs, c'est-à-dire les véhicules dans le monde. Moi, je suis contre les Arabes et les Douaraïens. Je dis que c'est faux et à tous. Moi, je n'étais pas arabe, je n'étais pas à Douaraïens. Ma famille pas à Douaraïens. Nous avons tous vécu ensemble. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'un groupe de personnes vienne en imposer à tout un peuple. Premier élément. Donc, ce n'est pas une répudence paraître contrairement à ce que les idéologues séparatifs et ceux qui peuvent diriger notre pays, c'est de faire croire. Vous prenez les dirigeants aujourd'hui de ces mouvements. Ils n'étaient pas oubaniens, c'étaient des conseillers de l'UQI, des dirigeants de l'UQI. Quand ils sont revenus de l'UQI, ils cherchaient des langues de l'UQI, les chefs militaires, c'est des personnes qui étaient dans l'armée de l'UQI, donc ce n'est pas l'UQI. Ce n'est pas l'UQI, mais ce n'est pas l'UQI. C'est un signe de l'Union africaine, l'intervention de l'ONU. C'est un signe de faire l'économie des États que la résolution envers la province a été votée, je crois, le 12 décembre 2012, qui a institué la MISMA. La MISMA, pas la MISMA, mais la MISMA, et une force d'attente de 3 millions d'euros, qui devait éviter le malheur de l'UQI et l'intervention de l'UQI. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque la première fois, les chefs d'État africains de la CEDAO réunis à Dakar ont décidé de la mise en place de la force d'attente de 3 millions d'euros, le premier qui s'est opposé, c'était le ministre français des Affaires étrangères d'Alain Joupie, qui dit que c'est disproportionné. Tout ce que j'ai oublié là est documenté, ce n'est pas des affirmations gratuites. Pour dire que 3 millions, on s'est disproportionné par rapport à 500 rébelles. Mais même s'ils sont 10, dès lors qu'ils veulent diviser notre pays, on n'est pas d'accord, on mobilise la force qu'il faut pour leur faire face. À partir de ce moment, on commence tout un processus de diversion, de dilatoire. Et lorsque la Misma a été installée, où les pays de la CEDAO voulaient se donner la main pour intervenir, le processus a été saboté et bloqué pendant des mois. Pendant ce temps, les séparatrices de l'Alain continuaient à s'incrister au Nord. On a perdu des mois en mars. En définitive, les moyens qui devaient être donnés à la Misma et à la force d'attente ont été transférés en avril 2013 à la Misma qui a été créée à ce territoire. Et l'opération Serval, qui est intervenue à la demande du gouvernement malien en janvier 2013. Mais, qu'est-ce que le gouvernement malien avait demandé ? Le gouvernement malien avait demandé un appui aérien et un anonyme d'information. Le gouvernement malien n'a pas demandé de l'intervention au sein des forces étrangères. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le Conseil de sécurité a donné son accord. L'opération Serval est restée élaborée. Dans le cadre de la Révolution des Nations Unies, à Kona, à Gao, à Tombokou, pour arriver à Akida, nous sommes sortis de la Révolution du Conseil de sécurité, pour faire autre chose. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a interdit à la Révolution des Nations Unies de rentrer à Akida. On a fait venir des forces étrangères. Plus de 4 000 militaires français en droit mort, avec un budget de près de 1 milliard de francs s'il va partir. On a fait intervenir les forces carrières. On a fait intervenir les autres forces de la CEDEAO. Mais l'ensemble de l'opération, cette fois-ci, échappe au commandement des Africains. C'est ça la CEDEAO. À partir de ce moment, on a créé un sanctuaire à Akida, où les séparatistes, qui avaient été défaits par les Moudiaous, qui étaient en exil à Ouagadougou et à Nouakchou, ont été ramenés à Akida. Les Moudiaous ne représentaient plus ni une force politique, ni une force morale, ni une force militaire. Deuxième état. En Sardin ayant été déclaré organisation terroriste internationale, on a organisé une dissidence. Une partie des membres d'En Sardin, on a organisé leur dissidence pour former ce qu'ils appellent le MIA, le mouvement islamique de l'Azawad, qui s'est misé quelques jours après en HCUA, au Conseil des unités de l'Azawad. Et les deux ont été mis ensemble. Les MENA ressuscités, ramenés dans les fourbons de Sardin, plus le HCUA, qui n'est qu'une partie du financement d'Azawad. La communauté internationale les a mis ensemble pour en faire des interlocutaires de l'État manier. L'intérêt à l'État manier d'aller à l'État, on fabrique des interlocutaires et on l'oblige à un État souverain. Qu'on est censé venir aider à recouvrir l'intégrité de son territoire, on l'oblige à parler, à discuter avec ceux qu'il est censé venir combattre. On parle aujourd'hui d'Amounou Mufa. Amounou Mufa, c'est un sardin qu'il avait risqué l'imam de Kona, lorsqu'ils ont pris Kona. Lorsque l'opération cervelle a intervenu, c'est Sugao, Sugao et Kao qu'ils sont partis. Avec tous leurs amis, ils ont eu un sanctuaire à Kidal, où ils se sont organisés pendant deux ans. Et après les deux ans, ils ont commencé à infiltrer le reste du pays. Cette fois-ci, c'est les noirs qui sont venus. Les gens parlent aujourd'hui des gros bombes, on assassine les pelés. Mais au début, c'était les chefs peines, les religieux peines, les chefs de village peines, qu'on assassine, qu'on élimine toute l'année 2015-2007, pour terroriser les pelés et les obliger à les rallier. L'étape suivante, c'est quoi ? C'est d'aller tuer des tobos, des mamans, aller mettre le feu dans les guéniers des tobos, et faire semblant d'aller se refuser dans leur camp un peu, pour susciter une réaction. C'est pour ça que l'entrénage est parti. Pendant ce temps, on nous trimballait de réunion à réunion, les chefs de la réunion se sont installés à Gorboglu. On a pris des lois d'amnistie pour les blanchis de tous les crimes qu'ils ont donné contre l'État malié. Et ils refusent l'entrée de l'État malié à Akida. C'est ça la vérité. Ça, c'est la Coupe hôtelienne nationale. Elle a continué à quoi faire ? Elle a continué à ouvrir les mouvements réveils. Vous vous rappelez lorsque le Gatia voulait prendre Menaka en 2015 ? C'est la ministère qui a intervenu pour reprendre Menaka et le remettre à la CEMA. La CEMA étant constituée des deux composantes qu'on a instrumentalisées pour réinstaller à Akida, autrement dit les M&A et les ACI, ils ont formé la CEMA. C'est la ministère qui a retiré Menaka à Akba. En 2016, lorsque Gatia a voulu prendre Menaka, c'est Bakan qui a intervenu pour l'empêcher de prendre Menaka. Donc, chaque fois que les forces séparatives se sont trouvées en difficulté, ce sont les forces internationales qui sont venues à leur secours pour organiser la défaite de l'armée mayenne. Vous vous rappelez bien ce qui s'est passé à Akida, l'armée de Montsambara. L'armée avait pris les messieurs, mais quelques temps après, comme par hasard, des gens sortaient de partout pour organiser la défaite de l'armée. Et vous vous rappelez sur certains radios comment ils jubilaient pour décrire la débandade de l'armée mayenne ? On a assassiné plus de 170 personnes. C'est ça la triste réalité. La triste réalité, c'est quoi ? J'entends ces derniers moments des hommes politiques et de la presse s'éliminer par rapport aux déclarations des générales français à la retraite. Au lieu de parler des générales français à la retraite, parlons des officiers. Le pays des actions italiennes de Sarkozy a dit, j'ai des citations ici, parce que c'est tout ce qu'il vient documenter, qu'il est venu au Mali en février 2012 et qu'il a demandé à Akida de donner l'autonomie au Paré. C'est allé, je vais essayer de s'éliminer. Elisabeth Ducoup, présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, a dit en commission qu'il faut préparer l'autonomie, qu'il faut mettre un plan d'autonomie pour l'État. Jean-Luc Ducoup a mis la défense. Le lendemain de la signature de l'accord d'agré pour la paix et la réconciliation, signé le 15 mai, Le lendemain, il a donné une interview, il a dit que les Malins du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble, ils n'arrivent pas. Ça résume les thèses d'Ansardine, parce qu'Ansardine dit que le Nord et le Sud ne peuvent pas vivre ensemble, il faut qu'ils fassent chambre à part. Ça c'est des officiers, c'est pas des généraux à l'arrêter. Qu'est-ce que le gouvernement a dit ? Rien. Qui a protesté ? Rien. 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 Et si l'avril 2019, les séparatrices ont organisé un défilé commémoral l'anniversaire de l'indépendance de la République fantomatique, avec un défilé militaire, les représentants de la communauté internationale étaient à la loge. Ce n'est pas une façon de le reconnaître. Donc, on est en train de nous tromper, de gagner du temps, d'écrister dans l'esprit des populations du Nord, du défaitisme et de la résignation. Maintenant, on est au centre. On a oublié le Nord. Mais on oublie que en 2015-2016, les gens venaient assassiner jusqu'à Bancou, à Kain, à Sibou, à Koutiala. C'est quand il y a eu les assassinats massifs, qu'on a fait semblant de s'ennemi. Mais au Nord, tous les jours, les gens meurent. Quand vous mettez beaucoup avec le nombre de personnes qui sont assassinées d'un moment, vous en avez 30, 40, 50, peu importe. Mieux, les mouvements séparatrices avaient pris les armes pour prendre le croire au Nord. Après l'intervention de l'opération, c'est vrai que nous n'avons plus qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le pouvoir politique est dans leur main et je reviendrai sur ça. Ça, c'est donc la part de la communauté internationale qui, au lieu de nous aider à libérer le Mali, raison pour laquelle le gouvernement malien de Raffaël appelle au nom de l'autre pays. Ils sont venus aider à perpétuer la réunion, à perpétuer la sécurité. Et maintenant, on fait les pompiers pyromanes. Deuxièmement, l'État malié. La première mission d'un État, c'est d'assurer la sécurité des personnes fédéricaines. Un État qui ne veut pas sécuriser ses citoyens n'est pas un État légitime. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le président, installé en 2013, a trouvé sur la table l'accord préliminaire de Ouagadoumou, qui avait trois points essentiels comme décision. Le premier, c'était l'organisation de l'élection présidentielle, à l'issue duquel le groupe au quart d'État était installé. Il avait été exigé depuis la résolution 2100 de l'ONU d'avril 2013, repris dans l'accord de Ouagadoumou, que les mouvements armés devaient être désarmés et cantonnés. À la date d'aujourd'hui, ils ne sont pas désarmés, ils ne sont pas cantonnés. Ni le gouvernement malais, ni la communauté internationale n'est sans plaire. Il avait été décidé que 60 jours après l'installation du gouvernement de Ouagadoumou, on devait engager des négociations inclusives, des pouvoirs inclusifs pour arriver à un accord politique. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a pas été fait. On a entendu le président de l'Ouquipo ne va pas négocier avec Dérénane. La Suisse s'est passé la défaite d'Equidame avec le voyage de Nusama. À partir de ce moment, l'État a perdu tout contrôle sur la situation. On l'a obligé à signer d'autres accords qui lui interdisent pratiquement de rentrer sur une partie de son territoire, qui est la région d'Equidame. Mieux, en 2016, qu'est-ce que notre gouvernement a fait ? C'est que les membres armés n'ont pas pu obtenir pas les armes ni les négociations, c'est-à-dire prendre le pouvoir politique. C'est le gouvernement malais qui l'a organisé. Deux ministres, plus un premier ministre, se sont organisés. On négocie avec les mouvements armés. Un document qu'ils appellent « Attends sur les autorités intérieures » qui n'a été discuté au niveau d'aucune institution. Ils ont trahi la confiance du président et celle de notre peuple. Le premier s'allait le présenter au conseil de sécurité. Le 16 juin 2016, ce document dit quoi ? Que tous les organes élus dans les Légions du Nord ont les supprimés. Ils vont être remplacés par les personnes que le mouvement armé et le gouvernement vont décider. Cet accord a été signé à son retour le 19 juin 2016. Ils l'ont signé en cachette. Il n'y a eu aucune cérémonie. Tout le monde sait la proportion de nos gouvernements pour les cérémoniaires et les cérémonies des signatifs. Personne n'a assisté à une cérémonie des signatifs des signatifs. Ça a été signé en 19 juin 2016. C'est ce document qui a servi de base illégitime, qui frise la trahison. J'allais dire la haute trahison. C'est ce document qui a servi de base pour dissoudre les conseils de région de Guida, les conseils de région de Gao, les conseils de région de Tongo, les conseils de cercle dans toutes les régions, pour les remplacer par qui ? Les personnes qui sont désignées par les mouvements armés et le gouvernement. A partir de ce moment, les mouvements armés qui cherchent tout. Notre gouvernement est venu offrir aux mouvements armés ce qu'ils n'ont plus obtenu ni par les armes, ni par la diplomatie. La suite, c'est les qui commandent au loin. J'ai donné l'exemple d'un ancien d'où il s'est dans son mot, qui est le président du conseil de cercle. C'est celui que le MNLA avait désigné pour une occupation, pour aller imposer aux populations, qui avait disparu un moment. C'est lui qu'on a désigné à la veille des élections de 2018, pour être le président du conseil de cercle dans son mot. Je pense que la moindre des choses, le moindre respect pour notre peuple, c'est d'éviter les justes. Ça c'est une partie de la responsabilité de l'équipe. Ça nous a une responsabilité. C'était toute l'année 2015-2016, les alertes ont été lancées, les populations se sont plaies, les premiers massacres massifs. C'est celui des peu plus. Ils sont allés se réfugier à Burkina. Il y a une délégation de Burkina, de Burkina et d'habitants de Fulabu, qui ont allé les régions. Ils ont expliqué, ils sont venus dire aux autorités ce qu'ils étaient en train de se préparer. Il n'y a eu aucune réaction. C'est comme ça que l'esprit-là, pendant ce moment, on est dans les cérémonies, on est dans les discours. Donc, c'est l'irresponsabilité et l'incompétence des autorités mariennes sont en partie responsables de ce qui se passe par nous. Un Etat, ces forces armées de sécurité, ce sont ces servis de renseignement. Tous les Etats qui ont combattu les réunions, ils les ont combattus militairement, ils les ont combattus par le renseignement, ils les ont combattus par le développement social, économique et social, en réglant les problèmes. Mais les injustices, les injustices, on tue les gens, on prend les victimes, on promet les jugements. Il n'y en a jamais eu. Depuis qu'on a commencé à tuer les gens à la réunion monoclique, à chaque massacre, les hôtels politiques se remplissent, ils promettent des jugements, le lalémé y arrive, on adhère les morts, on fait quelques boussures, on en a fait quelques sacs depuis quelques endroits en préservement. C'est ça la responsabilité que nous pouvons. Et les mouvements arrivent. La responsabilité à la réalité. Et ils font la faxe. Ceux qui sont venus de Libye, qui en ont imposé à nous peu, ils sont dans les hôtels, les enfants sont dans les écoles, à Bamako, les Syriens. Les populations douarelles sont vues pour. Les jeunes de Kidal, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, leurs enfants ne vont pas à l'école. Ils sont obligés de vivre des produits de trafic. À Gao, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de taxes. La même chose que l'État a disparu. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de travailler pour avoir l'intégration des populations majoritaires à leur projet de fédération ou d'autonomie. Il faut que les moyens soient conscients. On ne parle plus que du Sartre maintenant. On a tellement parlé du Sartre qu'on a oublié. C'est que ce n'est pas dans la vie. Aujourd'hui, il y a des véritables risques de tessinotipiques. C'est pour cela que je conclue mon intervention par une question. Que faire ? Parce que tout le monde va nous dire. Vous avez critiqué, mais qu'est-ce que nous vous proposer ? Il y en a touché à des sujets qui s'entraiment aujourd'hui. D'abord, il y a eu des négociations récemment. Nous avons vu les États qui sont tombés en fait, Paul le ministre. Le procès de Singalier va donner des exemples de l'histoire de l'humanité des États qui sont tombés en fait, comment ils se sont réglés. La première des choses, il faut qu'il y ait une claire conscience de tous les fils du pays pour se retrouver et faire l'union sacrée. L'union sacrée veut dire quoi ? Quand on l'a fait, c'est toutes les forces vives de la nation qui se retrouvent pour élaborer un programme consensuel de redressement du pays avec des hommes et des femmes qui ont les capacités, les qualités intellectuelles et morales pour redresser le pays. Au-delà des configurations d'ordre politique. Au-delà des clivages politiques. Au-delà des configurations d'ordre idéologique. C'est pour cela que nous nous avons proposé, en tout cas au niveau de l'opposition, de créer l'union sacrée, de faire un gouvernement d'union nationale qui va au-delà des contingences politiques pour reprendre notre pays à main de l'université, qu'on laisse tomber toutes nos contradictions politiques et idéologiques et historiques pour nous donner l'âge. Le président a refusé qu'il veut un gouvernement d'ouverture. C'est-à-dire, la même gouvernance qui a conduit à la situation dont nous sommes va continuer, mais ceux qui veulent être ministre, ceux qui veulent être des postes, ceux qui veulent de l'argent, on le reclin. Je suis convaincu que ce n'est pas la solution politique. Notre pays a besoin d'un véritable sursaut national, a besoin d'une union sacrée, a besoin d'un gouvernement d'union nationale pour redresser le pays. Et je pense que tout le monde était d'accord que ça doit se faire autour de l'actuel paysage. Parce qu'on a compris que si on a des discussions de leadership, on va perdre le temps et ça fera l'énergie de nos éléments. Il a refusé. Deuxièmement, il est important que la vertu soit désormais un élément d'appréciation de l'action gouvernementale. C'est la seule façon de critiquer les institutions. Lorsque les chefs de l'État disent qu'il y aura des sanctions, qu'il y aura des poursuites, il faut qu'il y ait des sanctions et des poursuites. Combien de fois ils l'aiment ? Il n'y en a pas. Lorsque vous avez des cheminots qui ont travaillé toute leur vie, qui sont à la retraite pendant 12 mois, ils n'ont pas leur pension. Ils provoquent une grève de la faute. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Peut-être avec 100 ou 200 millions, on aurait réglé leur problème. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Il y a 10 morts parmi eux. Pendant ce temps, on trouve de la 50 millions pour aller organiser des meetings qui ont été réutilisées. On trouve 300 millions pour organiser des organisations, des combats. d'organisations qui, de toute façon, ont leurs propres moyens. Je dis que les moyens ne peuvent pas croire à des gouvernements. On ne peut pas continuer à jouer sur le retournement de peste. Quelqu'un qui dit quelque chose hier, des gens ont dit qu'on ne peut pas réviser la pension. On les récupère pour qu'ils viennent dire qu'on peut réviser la pension. Ça discrime l'action gouvernementale. Ça discrime les messages des gens. Et ça renforce les séparatifs dans leur idéologie. Parce qu'ils disent quoi ? Que c'est la mauvaise gouvernance qui est l'une des causes pour qu'elles ont pris les actes. C'est ce qu'il est sous à l'extérieur. Deuxième proposition. Troisième. Je pense qu'il faut travailler à une reconstruction des forces armées et des disciplines. Il faut les reconstruire. Reconstruire sur de nouvelles masses. L'armée malienne n'a pas un problème d'hommes. Tout le monde sait qu'ils se sont battus avec l'homme qu'ils n'ont pas fui. Ils se sont battus pendant des jours, tombés à coups de munitions, on les a assassinés. Ils n'ont pas fui. Les maliennes ne fuient pas. Qu'est-ce qu'on vous envoie aux hommes ? On ne vous donne pas de réception. On ne vous donne pas des armes. Vous êtes attaqués. Après les deux premières minutes que vous avez pris de munitions. Vous vous êtes vins. On vous donne trois fusils. Mais c'est lui qui vous mène à ce combat. C'est lui qui trahit. C'est lui qui fuite. Ce n'est pas aujourd'hui. Et ça c'est le politique. L'armée, c'était effectivement dans les lignes politiques. C'est exactement comme le bouton de l'armée. C'est lui qui le a tranché et l'utilisé. Donc l'autre armée, elle a été trahiée et la trahison continue. C'est l'acteur britannique qui a dit lui-même à l'occasion de l'affaire d'indépendance le 22 septembre 2017 que l'armée malienne a été trahie. Mais quand vous dites ça, il faut changer les choses. L'armée a besoin d'équipements modèles qui correspondent aux missions de l'air. On ne les a pas. On nous a dit qu'on achetait des avions à vision d'octrine, des combats, des hélicoptères. On ne les voit pas. Il y a des attaques qui se font pendant huit heures de temps et pas d'hélicoptères gardiques. Vous avez des questions de discipline d'amène, des promotions. On n'a plus de généreaux dans notre armée que dans tous les pays de la sous-lignée. Mais ces généreaux, les grâces, ils ne les empêchent au front. C'est les capitaines, c'est les lieutenants, c'est les sous-lieutenants qui se battent. Il n'y a pas la compréhension du mérite. Les gens meurent, on a même quelques sacs dans leur famille. Je suis heureux qu'ils aient coté de joie pour s'occuper des femmes, des bevets, des enfants, des morts. C'est une bonne initiative de salut. Mais avant d'aller s'occuper des bevets, des enfants, occuper plus de leur père, d'accord, pour qu'ils ne meurent pas et qu'ils se battent pour leur paix, il faut reconstruire notre armée. Il faut que ce qu'il y a aujourd'hui, vous trouverez la grande frustration sur les militaires. entre les capitaines, les lieutenants et les sous-lieutenants qui sont en contact avec la police, et les officiers supérieurs qui sont dans les vieux armes. Allez-y voir. Dans les autres pays, c'est les généraux qui commandent les opérations. C'est eux qui sont sur le tête. Mais ça, ce n'est pas la foule des militaires. Je vous dis que l'armée est toujours à l'image de ce que peut en faire le poids politique. Donc, personne ne vient accuser les militaires de ceci et de ceci. C'est le politique qui est défaillant. La Russie était tombée plus bas pour le français. Il y a eu une politique qui l'a régressée. C'est la même armée. Tous les pays, quand les paysans s'installent, la première récupération, c'est les forces armées de ceci. Le budget des militaires des États-Unis est le plus élevé que tous les pays du monde réunis. Première mission, quand Trump s'est installé, c'est d'augmenter le budget de l'armée. Quand Macron s'est installé, pour les années à venir, 30% sur le budget de l'armée, réorganisation de l'armée, spécialisation des forces spéciales. C'est ça que le Mali doit faire. Il n'y a pas de stratégie de reconquête du Mali aujourd'hui. La stratégie de reconquête, les objectifs politiques, c'est le pouvoir politique qui les fixe. Et les militaires les mettent à nous. Il n'y a pas d'objectif politique assigné par les politiques. On ne fait qu'étendre les fureux. On tue les gens, les militaires vont, on nous les monte à la télé pendant quelques jours. Quelques jours après, on tue les faciles, il n'y a pas de stratégie de reconquête du Nord. Et ça, c'est le travail des politiques. Et en fait, il faut reconquérir l'indépendance nationale. Le Mali aujourd'hui est un état failli. C'est un état sous tutelle. On est en train de nous transformer en état vassal. C'est d'autres pays qui décident à la place de notre gouvernement. Vous avez vu la révolution qui a été présentée au Conseil de sécurité de l'Union. C'est l'autre pays qui l'a présentée. Nous, on la résiste. Toutes les résolutions sont élaborées par d'autres pays. C'est la communauté internationale qui veut nous expliquer à la télévision, le chef de l'administration. Quelles sont les manières d'acheter de débuter leur conscience ? C'est leur intérêt. Mais on connaît nos intérêts. Donc, il faut qu'on cesse d'être un état failli, un état sous tutelle, un état vassal. Lorsqu'il voit un président d'un pays, aux États-Unis, le président est assédé depuis tout le temps. Parce qu'on l'a soupçonné d'être soutenu par un président étranger. Mais, chez nous, un président est élu. Avant son université, il s'est probable obligé d'aller voir le président d'un autre pays pour le remercier de l'avoir aidé à conserver le pouvoir dans son pays. Dans d'autres pays, ça se doit s'assister pour le rejeter. Ça a été fait au Mali. Donc, on est en train de construire un état vassal. Tous les pays voisins sont en train, par tous certains, je ne veux pas donner des noms ici pour des raisons que vous comprenez, sont en train de distribuer des cartes dentiers, des passeports aux Madiens qui sont à leurs frontières. Donc, le dépassage du Mali est déjà programmé. Pendant ce moment, nous, on est dans les biscuits, on est dans les fêtes, on est dans les décorations. Il faut que cela s'arrête. Et enfin, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Voilà le fétiche qui est là depuis quatre ans. Un accord signé au nom des Maliens qui a été accueilli comme un outil de construction de la paix. L'écrasante majorité des Maliens ne l'a pas accepté. Une partie des Maliens a dit, on va chercher à comprendre. Et il y a une autre partie, c'est le gouvernement qui dit qu'il faut l'appliquer. Mais, les objectifs premiers de l'accord, c'est le retour de l'accord. C'est la reconquête de l'intégrité du territoire national et la réconciliation nationale. La paix n'est pas revenue, le territoire n'est pas conquis, la réconciliation n'est pas à l'ordre du jour. Avec ce qui se passe au sein. Donc, l'accord a échoué sur toute la ligne. Le seul bénéfice qui a été tiré de l'accord, c'est les mouvements séparatistes qui l'ont. Vous les entendez souvent dire oui, qu'il n'y a pas de belligérance entre les mouvements séparatistes et le gouvernement depuis que l'accord a été signé. Mais c'est ça qui est de la poudre aux yeux. Ce qui intéresse les Maliennes, ce n'est pas les discours, vu qu'il n'y a pas de belligérance. Mais ils savent, c'est dans cette salle, le 17 novembre 2017, que le commandant chef de Barkan a dit ici que les mouvements signataires de l'accord pour la réconciliation nationale, qu'il y en a parmi eux qui ont un pied d'un accord et un pied avec les terroristes. C'est le chef, le commandant chef de Barkan qui l'a dit dans cette salle, le 17 novembre 2017. Donc ça veut dire qu'il savent très bien que c'est le moment d'un nouveau jour. Mais si c'est comme ça, il faut qu'on dise la vérité de l'accord ne marche pas comme tel. Donc il y a une impérieuse nécessité.